On croit que quand on aide notre prochain, Dieu nous aide en retour. Et si on est appelé, alors on y va. On terminera les devoirs plus tard. Pour les bénévoles de l'association Amitié Assistance Routière, c'est la chose la plus naturelle au monde. Un appel à l'aide, ils arrêtent tout et prennent la route pour porter secours à ceux qui en ont besoin. Sari t'interrompt les devoirs de son fils, Meir quitte son échoppe à Falafel et en route. Meir et Moshe font partie des 1300 bénévoles de l'association Amitié Assistance Routière. Trois heures d'attente pour un dépannage, une autre solution s'offre désormais aux usagers de la route. Voilà notre voiture. Cet automobiliste a laissé ses clés à l'intérieur de la voiture, il ne peut plus l'ouvrir. Un pied de biche, un doigté expert et le tour est joué. Entre le moment où j'ai appelé et le moment où ils ont réussi à ouvrir ma voiture, il s'est passé un quart d'heure. Une fois que vous avez goûté à cela, c'est très difficile d'arrêter. Aider une personne, la voir heureuse, cela vous donne à chaque fois un peu plus de force. Pour ceux qui les connaissent, ils sont les anges de la route. Recharger les batteries de voiture, changer une roue, débloquer les ascenseurs coincés, les bénévoles de l'association font en somme à peu près tout. Premier secours non médical, c'est ainsi qu'ils qualifient leur action. Tout a commencé il y a 13 ans, lors de la guerre du Liban. Déjà bénévoles dans d'autres associations, Meir demande à tous ses contacts de participer aux secours d'automobilistes coincés sur des routes dangereuses. De là, n'est l'idée d'étendre cette aide à l'échelle nationale. Si on peut s'aider les uns les autres, allons-y. Après quelques années, le projet s'étend et se transforme en véritable empire. De quelques dizaines de bénévoles à plus d'un millier, d'un groupe de contact à plusieurs centaines de groupes WhatsApp. En 2018, nous sommes intervenus sur plus de 130 000 incidents. Un coup de téléphone et la demande d'aide est transférée aux équipes présentes dans le secteur. En moyenne, 1000 demandes par jour. Non seulement les bénévoles ne reçoivent aucune rétribution, mais souvent, ce sont eux qui fournissent le matériel. Pour témoin, le coffre de Sarit. Est-ce le sujet de l'huile de moteur, de l'essence, de l'eau, un booster ? Sarit est une religieuse orthodoxe de Bnébrak. Elle a rejoint l'association il y a quelques mois. Un jour, j'ai eu besoin de câbles. Je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé mon frère, mon mari. Ils m'ont dit d'appeler l'association. Huit minutes après, quelqu'un est venu m'aider. Et là, je me suis dit, et si moi aussi j'ai aidé les autres ? Parmi les bénévoles, un large panel de religieux orthodoxes au fêtard de Tel Aviv, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, les membres de l'association Amitié Assistance Routière se dévouent pour aider leurs concitoyens. Le fait qu'ils arrivent au bout de 20 minutes et solutionnent mon problème à 11h du soir. Pour moi, c'est tout un monde. Vous avez mon plus grand respect pour votre grand cœur. J'espère que vous recevrez en retour ce que vous donnez. Merci. Ce ne sont pas toujours des opérations de sauvetage vitales, mais dans chacun des appels à l'aide, toujours le même sentiment. Sentiment de solidarité et de générosité. Et par-dessus tout, le don sincère et désintéressé.